What the boys comment ça va ? Ok mesdames et messieurs bienvenue pour cette vidéo où vous serez en avant aujourd'hui Oui, 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 vous avez bien entendu Pourquoi ? Parce que dans une précédente vidéo je vous ai demandé de me préparer des dilemmes Dans ce même formulaire il y avait aussi une catégorie où il fallait que vous me racontiez votre pire anecdote de soirée C'était pas obligatoire mais il y en a, ils l'ont fait, c'est très bien, merci d'avance Donc aujourd'hui concept tout simple, je vais vous raconter les pires anecdotes de soirée de mes abonnés Et il est possible aussi que je vous en raconte une ou deux de ma part, voilà Il y en a des longues, des moins longues, des plus courtes, voire même juste des mots pour certaines Donc on perd pas de temps, voici vos pires anecdotes de soirée Simple, efficace, bourré, j'ai démonté la clôture du voisin J'espère pour toi que tu n'étais pas à ta propre soirée Parce que sinon tu vas avoir des ennuis avec ton voisin à toi Tandis que bah si t'es chez un pote, bah écoute, t'as merdé hein Et bah dis donc on dirait que certains de mes abonnés ils ont un peu la main baladeuse Je suis allé au bar, j'ai touché un boule, son mec était pas loin, tu devines la suite Alors normalement tu n'aurais pas dû faire ça, déjà t'aurais pas dû toucher les fesses d'une personne Sans son consentement, tu n'aurais pas dû faire ça Pour le coup je suis désolé mais c'est un peu mérité T'as cherché la merde, tu l'as eu On a fait le drive à pied, j'ai pris ma commande, bourré au drive Quand on s'est posé pour manger, je suis tombé, j'ai dormi et j'ai pas mangé Tant d'efforts pour rien Ou ça m'a rappelé à un de mes potes aussi On a fait quasiment la même anecdote Où il a mangé mais c'était très 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 dur pour le manger son McDo C'est dommage parce qu'il manque quand même des détails J'aurais bien aimé savoir à combien de temps était le drive de la soirée où tu étais tu vois Parce qu'évidemment si t'as eu 30 minutes de trajet pour aller au drive Et qu'au final t'as pas mangé, c'est sûr que là tu peux bien prendre le seul mon pote J'ai démoli un muret en béton juste en m'appuyant dessus Je suis une fille et maintenant on me surnomme le bulldozer Oh les bâtards Mais le mur il t'en quoi aussi, il t'en papy ou ça se passe comment là ? Non c'est pas sympa Mais je suis sûr en plus ça aurait pu arriver à tout le monde ce genre de truc Ok, première soirée à 5A, je connais J'espère que je suis pas dans cette anecdote J'ai accompagné ma colloque chez ses potes A peine arrivé, j'ai pété un verre en 10 minutes Et j'ai terminé ma soirée endormie sur la plage Sans personne autour de moi J'ai appris le lendemain qu'on m'avait demandé de ne pas bouger Mais Miss Keen, je suis pas un chien Bah oui Hé, tu restes là, tu bouges plus On viendra se chercher demain matin Non mais les bâtards quoi Conclusion, 5A ça fait des dégâts Effectivement, 5A c'est traître, d'accord Juste, petite anecdote Je connais quelqu'un qui était avec moi cet été à 5A En pleine soirée, il est parti Il a décidé de faire un bain de minuit Mais il avait peur qu'on lui pique ses affaires, ok ? Du coup, pour pas qu'on lui pique ses affaires Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a déposé ses affaires Chez quelqu'un Sous son escalier Et il est parti faire son bain de minuit Tranquille, pépère Jusque là, tout allait bien Alors évidemment, j'ai oublié de préciser Mais il était à la colise Sauf que Bah mes autres potes qui étaient là Impossible de le trouver Personne Alors évidemment, tu flippes direct Et au final, d'un coup, il sort d'un hôtel Un hôtel privé 3 étoiles Complètement nu Et il a aucun souvenir Où est-ce qu'il avait mis ses affaires Donc du coup, dans ses affaires Il avait son téléphone, son portefeuille Tout ce que tu veux Il était dans une belle merde, ouais Au final, je vous rassure Il l'a retrouvé Mais plus tard Ok Un soir après une soirée bien rosée au bar La bonne nouvelle à Rennes Alors je ne connais pas ce bar Mais apparemment, il est assez connu Pour ceux qui connaissent les Rennes Bah, c'est bien, vous connaissez Je suis rentré éclatax Donc ça veut dire bourré Le seul récipient qui était à ma disposition Ma poubelle Ikea Avec des trous dedans Résultat, mes chaussons et le mur S'en souviennent encore Oh Dégulasse C'est dégueulasse C'est même pas en fait Un récipient C'est un récipient traître C'est comme si tu vomissais dans une passoire le truc quoi Tu vas en plus s'en foutre partout autre chose Que si tu vomissais d'un coup là maintenant quoi Mais c'est bien parce que du coup Bah t'as vomi chez tes parents quoi T'as pu vomir en toute discrétion Mais non Mais non Puisque tu vomis chez toi Dans une poubelle à trous T'en mets sur tes chaussons Sur tes murs T'es pas envie de voir faire T'as une bonne réputation toi maintenant C'est sûr Faire du trampoline park Non soit trop bien J'étais avec cette personne À ce moment là C'était le lendemain de ma fête d'anniversaire On se dit Allez on va au trampoline park Sauf qu'il y avait une personne Qui n'avait pas des saoulés Et on s'est tapé des énormes bars Malheureusement ça peut pas passer sur Youtube Ah dommage Dommage Mais pourtant c'est anonyme Donc c'est dommage J'aurais bien aimé savoir Quelle était ton anecdote J'ai voulu me jeter Et glisser sur le carrelage de la maison Or il n'était pas du tout glissant J'ai fini à l'hôpital Pour une entorse du genou Qu'est-ce qu'on peut avoir des idées à con Quand on est bourré Ah en fait je vois ce que t'as voulu faire T'as voulu faire une sorte de ventris glisse C'est genre tu sais Tu glisses sur le carrelage Et au final bah du coup Tu t'es jeté T'es retombé sur ta cheville Et paf en torse C'est ça ? Ah ouais ouais je suis con Tu peux même répondre Ah là c'est bien Là il y en a une grosse Ok écoutez bien Il va falloir être attentif Quand j'étais en coloc On a fait une soirée Et en plein milieu de la soirée On apprend qu'un gars est parti Alors qu'il était bien alcoolisé Ne faites pas ça d'ailleurs Ne conduisez pas bourré Ok c'est très très dangereux Ne le faites pas Je pensais qu'il était parti à pied Avec quelqu'un Donc sur le coup je suis rassuré Et dix-vingt minutes après Coup de téléphone Il a planté sa voiture sur un rond-point Qui venait juste d'être fait Et qui était en face de mon lycée Et du lycée du gars On était en BTS Du coup comme j'étais la seule sobe Je vais sur les lieux En emmenant les autres Au cas où j'aurais besoin d'aider Petite précision Il y avait du verglas sur la route On arrive sur les lieux Par chance rien de grave Que de matériel Il était 3-4 heures du matin On décide de trouver Ce que l'on peut Pour enlever la voiture On galère longtemps Au final on y arrive En l'attirant avec une autre voiture Et en poussant sur la voiture Tout en essayant De pas se casser la gueule A cause du verglas Oh je m'imagine La scène Où ils sont genre Je sais pas Cinq autour Et puis ils poussent Ils essaient de se casser la gueule En plus ils sont bourrés Oh la 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 En vrai dans ces situations comme ça Quand tu vois Qu'il y a rien de grave Que c'est juste matériel T'en rigoles Ou alors sur le coup T'es super concentré Mais une fois que t'as fini De ramasser la voiture Et tout bordel Je pense que t'en rigoles Et le gars qui a accident Panique car il a absolument Besoin de sa voiture Il devient incontrôlable Et on est en plein centre D'une ville Il gueule dans la rue On voit des maisons qui s'allument Donc on se dit On appelle les pompiers Car là c'est plus possible Les pompiers arrivent Qu'on prenne vite la situation Et l'emmène à l'hôpital Pour qu'ils décuvent Oh la 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 Ça va loin ça Ça va très très loin ça Les pompiers nous disent De vite partir Avant que les flics soient prévenus Alors ça c'est bien De la part des pompiers Parce que sinon Ils restent sur la voie publique Pour tout le monde Et voilà Fin de l'histoire Rien de grave Mais bon Faut éviter de conduire Avec de l'alcool dans le sang Effectivement ça aurait pu être Beaucoup plus grave Parce que là ça va Il s'est pris un rond-point Donc oui Heureusement que tout s'est bien passé PS dans les pompiers Qui sont venus à 4h du matin Il y avait une pote à moi Qui était de garde On s'est retrouvés Con tous les deux En tout cas Sacrée anecdote de soirée C'est bien On a du contenu là Soirée à 5 Un peu à la dernière minute On fait le before Chez l'un de chez nous Et vers minuit 1h du matin On décide d'aller en boîte Seulement étant tous Dans l'incapacité de conduire Nous n'avons d'autre choix Que d'y aller à pied Environ 4 ou 5 km de marche Mais c'est bien En tout cas vous avez choisi La solution de la sécurité C'est bien Bonne initiative L'aller ça va encore Mais le retour Trois petits points T'es obligé de dire Trois petits points Parce que tu sens la détresse Genre L'aller franchement Ça allait Mais le retour C'est une autre histoire Effectivement Pour la majorité d'entre nous Le taux d'alcool dans le sang Était nettement augmenté A peine sorti de la boîte Que ça a failli partir en baston Heureusement On a évité la catastrophe Heureusement Parce que quand t'es bien pété Et bah Tu penses être Mike Tyson T'es juste une merde bourrée C'est un peu possible Dans ta tête Tu te dis Je vais exploser la tête du gars Non non Tu pourras pas Jamais Tu vas vouloir faire un mouvement Tu vas tomber par terre Non non Je sais pas pourquoi Je m'imagine tout le temps Les scènes de ce qui se passe Je vois tellement le mec Rien de battre Nous voilà arrivés sur la route Aussi longue soit-elle Une fois arrivés en plein centre Il était tellement tôt ou tard Cela dépend de quel point de vue On le voit Oui effectivement Bref ce jour-là avait lieu Le vide grenier de la ville 3 des 5 personnes que nous étions Ont fini leur soirée A aider les exposants A monter leur stand Autant dire que ça a dû faire rire les gens 3 bonhommes bourrés Qui montent les chapiteaux Pour des inconnus A 6h du mat' Au moins ils ont réalisé Leur bonne action de la journée Parce que De base je vous rappelle Qu'ils voulaient se battre Une fois j'étais dans le salon En train de danser Et je vois la meuf Que je veux gérer Depuis quelques années En train de dormir Somnolée Sur le gros fauteuil De ce même salon Je commence donc A dézipper mon froc Non je déconne Putain Je me suis dit J'ai un gros pervers Dans mes abonnés Non 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 Vous êtes des fous Faites pas ça Effectivement Ne faites pas ça Jamais 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 Donc bon Je m'approche de son oreille Et j'ai voulu la faire rire T'as capté Humour is the best technique Pour draguer Elle avait une position drôle Avec sa menthe Donc je lui dis Tu serais pas en train De faire la meuf de Tumblr Elle a eu un sursaut Et eu envie Une demi seconde de vomir Moi je capte Qu'elle va vomir Sur le nouveau canapé Qui n'est pas à nous Attention à pas le pub là Il y a du suspense Je cherche un récipient Un paquet de chips Rien aux alentours Du coup mes mains Ont fait office de résectacle Pour déposer son vomi De ma crush Sur son corps à elle J'ai littéralement Fait un barrage Avec mes mains Pour que rien n'aille Sur le nouveau canapé J'ai sali ma crush De son propre vomi Raphaël t'inquiète On s'en reviendra tous Ou moins Le nouveau canapé Il est protégé C'est le seul point positif Ok là j'en ai une belle Et je fais partie De cette anecdote Vendredi soir 22h Ma future coloc Me chauffe pour aller au NPA Rejoindre notre 3ème futur coloc A peine arrivé Il nous aura fallu 5 minutes Pour retrouver nos potes On s'est retrouvé Avec 2 soirées de prévu 1 after le vendredi soir Et des 20 ans le samedi La première sortie S'est terminée pour ma part A 8h du matin Beau palmarès Lors de la deuxième soirée On s'est rendu compte Au bout d'une heure Que nos verres étaient percés C'est vraiment une métaphore Pour dire qu'ils ont bu comme des trous On a respectivement fini A 5h30 5h et 7h30 Car la soirée était incroyable Merci Jusqu'ici rien de faux Ce que j'ai oublié de préciser C'est que nous avions Toutes les 3 Notre déménagement Le dimanche matin Pour couronner le tout Les 2 potes Qui devaient nous aider C'était aussi fait Traquenard La veille au soir On arrivait tous les 5 Démolis chez mon père Merci papa D'avoir compris Que nos jambes C'était des nuages Pour le déménagement Je me souviens très bien De cette anecdote là Je le rappelle en fait Elles m'ont dit On fait doucement Dans le matin On a un déménagement Ok Bah non Parce que 4h30 5h et 7h30 Comme je vous l'ai C'est un beau palmarès Surtout que de base Elles ne devaient même pas venir Parce que justement Elles avaient leur déménagement Le lendemain Et après au final Elles se sont décidées Pour venir à la soirée Et effectivement C'était incroyable Ok Donc là j'ai fini Pour les anecdotes De mes abonnés Je vous en raconte Une à moi Il y a 2 ans J'étais à 5A 5A ça fait ravage Vous l'avez vu On part en soirée On était tous En tente chez quelqu'un Ok Et je sais pas pourquoi Je me suis dit Flem je prends pas ma montre Pour ce soir Détail très important Vous verrez bien On va en soirée Tranquille On commence à boire Et moi je sais pas pourquoi Je bois vraiment plus que d'habitude Et à un moment Je m'éclipse Pour aller passer un coup de fil Et à partir de ce moment là Paf Trou noir Qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas Je me réveille Je ne sais absolument pas Quelle heure il est Parce que mon téléphone N'est pas dans ma poche Je suis dans une résidence privée Avec un portail fermé Je n'ai aucune idée De comment je suis arrivé là Aucune idée de Où est mon téléphone Et aucune idée De pourquoi je dors Dans un parterre de plantes Regarde une photo Du parterre où je dormais Ok Donc là Incompréhension totale Je sors de cette résidence privée J'arrive devant le bar Et le bar il est fermé Sachant que du coup Le bar il fermait à deux heures Plus aucun de mes potes était là Et là j'ai une décision Soit je les rejoins en boîte Parce que je savais qu'ils étaient en boîte Ou soit je rentre dormir Le dodo La boîte Il y avait une route qui passait comme ça J'ai eu trop la flemme Du coup je suis parti dormir Je pense Sache décision de ma part Le lendemain Je me réveille Plutôt que tout le monde J'ai entendu dans la nuit Que tout le monde était rentré Donc je suis content pour eux Non mais maintenant Je me dis Il faut quand même Que je retrouve mon téléphone Sur le chemin Pour retourner à l'endroit Où je m'étais endormi Je croise une grand-mère Qui a fait tomber sa canne Donc en bon samaritain que je suis Je lui redonne sa canne Plus loin J'avance Et il y avait une personne En fauteuil volant Qui avait du mal A passer le trottoir Alors qu'est-ce que je fais Je le pousse Enfin je le mets sur le droit chemin Enfin je le remets sur le trottoir Donc deuxième bonne action Et juste avant d'arriver A la résidence privée Il y a une dame qui me demande Est-ce que vous pouvez m'aider J'ai fait tomber mon téléphone Sous une voiture Alors moi je suis un peu plus grand qu'elle Donc du coup je me mets sur la voiture Je lui donne son téléphone Troisième bonne action de la journée Donc là à ce moment dans ma tête C'est pas compliqué Je suis persuadé A 100% Que je vais retrouver mon téléphone D'accord Du coup j'arrive devant la porte De la résidence privée Je rentre Je vais pile poil A l'endroit où j'étais Et je peux pas vous dire mieux Mon téléphone Il était au même endroit que j'étais En fait si vous voulez Quand je me suis réveillé J'étais tellement dans les vapes Que j'ai même pas fait gaffe Que mon téléphone Il était sous mes fesses En fait pour être honnête avec vous Quand je me suis réveillé J'ai pas cherché mon téléphone Alors qu'en fait il était là A cet endroit là Je me suis dit je verrai demain Et donc du coup J'ai retrouvé mon téléphone Sain et sauf Et donc du coup Le mystère qui ne sera jamais élucidé C'est A quelle heure je me suis réveillé Et à quelle heure j'ai quitté la soirée Je pourrais sûrement jamais le savoir Du coup parce que je n'avais pas ma montre J'avais pas mon téléphone Impossible de regarder l'heure 5K comme on l'a dit plus tôt Ça fait des ravages Merci à tous d'avoir répondu au formulaire Vos anecdotes elles sont incroyables Je me suis marré Et vous savez quoi Au pire on refait un épisode 2 Mais dans bien longtemps Je vous laisse un peu plus de temps Pour y répondre Dans la description il y a un formulaire Pour me raconter votre pire anecdote Pareil Deux soirées Ou une autre Quasiment similaire Ce qui me fait le plus rire là dedans C'est que vous vous êtes mis en avant Mais anonymement C'est à dire que Il y en a qui vont regarder la vidéo Et ils vont se dire C'est moi C'est moi qui suis dans la vidéo C'est moi Ils parlent de moi De mon anecdote Où j'étais complètement saoul Donc voilà pour aujourd'hui C'est bon Si vous voulez un épisode 2 Il suffit simplement De répondre au formulaire Qui est dans la description Et quand j'aurai un minimum De réponses Et bien je ferai un épisode 2 Et puis je pense Que je vais autant me marrer Que le premier épisode Voilà Avant de partir Tu peux lâcher un pouce bleu Un abonnement Activer la cloche Commenter Partager Pourquoi ? Parce que ça m'ensuit pas de part Moi je le fais très vite J'ai pas le temps Je suis pressé J'ai rien à faire A bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz